Le premier amour est-il éternel, publié aux éditions des Presses de la Cité ? Votre héroïne s'appelle Ariana Hauteville, mais on l'appelle Anna. On l'appelle aussi Nana Blue, c'est son nom de blogueuse, influenceuse spécialisée dans la mode. A un mois de ses 40 ans, elle devient l'unique héritière de sa grand-tante Adèle, qui décède à 95 ans. Pourtant, elles ne se sont pas tellement connues l'une et l'autre, et on ne peut pas dire a priori qu'Anna soit particulièrement perturbée par ce décès. Non, mais c'est une occasion pour elle de revenir dans cette région, dans ce lot, dans cette ville de Cahors, qu'elle avait beaucoup aimée, parce qu'elle y était en vacances, lorsqu'elle était toute jeune, suite à la maladie de sa mère. Et c'est là qu'elle avait noué une relation très profonde avec cette tante Adèle. Mais ensuite, la vie a fait qu'elles se sont éloignées l'une de l'autre. Mais tante Adèle ne l'a pas oubliée, puisqu'elle va lui léguer l'orée du bois, sa maison familiale, sa maison dans laquelle elle a passé ses vacances inoubliables. L'espace d'un été. L'espace d'un été, oui. Anna est mariée depuis 20 ans à Edouard, un cardiologue de 60 ans. Ils ont deux enfants, Héloïse, 15 ans, Georges, 7 ans, et habitent à Montmartre. Leur vie bascule quand Edouard fait une chute de vélo, puis un infarctus massif. Influenceuse comblée, épousée mère heureuse, Anna se demande si elle va perdre tous ses petits bonheurs. Comme elle dit, elle est avant tout centrée sur son propre sort quand ça arrive. Oui, bien sûr. Et puis elle a une vie de rêve, elle a peur de perdre cette vie de rêve. Parce que cette vie de rêve lui a été quand même offerte par son mari, qu'elle a rencontrée alors qu'elle était toute jeune, qu'elle a rencontrée aussi dans des conditions assez dramatiques, puisqu'ils se sont rencontrées dans un cinéma où elle pleurait toutes les larmes de son corps après la mort de sa mère. Elle était très jeune, elle avait 20 ans. Et donc cet homme arrive un peu comme un sauveur et va éprouver pour lui une très grande tendresse, mais peut-être pas le véritable amour. Moi, je suis jolie, séduisante, sexy, la trinité qui plaît aux hommes, légère, faux-folle, superficielle, encore une trinité qui plaît aux hommes. À côté d'Anna, il y a quelqu'un qui lui est très proche, c'est sa demi-sœur qui a 60 ans, c'est Sophia, et elles sont pourtant aux antipodes l'une de l'autre. Oui, oui, c'est assez étonnant. Oui, on dirait que Sophia a hérité d'une espèce de rigueur et de profondeur et de sagesse. Elle aime les livres, elle aime tout ce qui tourne autour de la littérature, alors que Nana Blue, enfin Ariana, pas du tout. C'est pas du tout une littéraire. Les réseaux sociaux, le véganisme et la permaculture, la maltraitance animale, les migrants, autant de thèmes que vous abordez dans ce roman, vous qui avez écrit justement auparavant des romans historiques. Vous avez souhaité cette fois-ci être complètement en prise avec notre époque contemporaine ? Oui, 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 c'est vraiment quelque chose, tout d'un coup, ça m'a paru évident de venir aujourd'hui et de parler d'une femme d'aujourd'hui. C'est vrai que je les situe toujours dans le temps, en 1900, c'est souvent entre 1900 et 1950, c'est une période que j'aime beaucoup. Mais là, j'ai vraiment eu le besoin de parler d'une femme d'aujourd'hui qui est confrontée au problème d'aujourd'hui. Et vos lecteurs n'ont pas été déroutés par ça ? Non, je crois que non, je crois qu'ils ont beaucoup aimé. Dans tous les bouleversements que vit Anna, elle a le sentiment que Tante Adèle veille sur elle, fait pour le mieux et n'oublie pas d'aimer. Il y a cette figure un petit peu tutélaire, avec qui elle a partagé finalement assez peu de choses, mais des choses intenses qui traversent comme ça tout livre. Oui, et puis quand elle retrouve aussi les lettres de Tante Adèle, elle retrouve tout l'univers, la roseraie qui est très importante. D'ailleurs, on voit les roses sur la couverture. Et tout ça, ce sont des liens très forts avec cette Tante qui finalement n'a pas tellement connu. Mais seulement cette Tante sait combien... Je pense qu'elle a connu l'âme, l'âme d'Ariana. Elle l'avait vue avant les autres, et en tout cas bien au-delà de cette façade qu'elle a pu se donner par la suite. Elle sait qui est Ariana. Elle a vu Ariana petite fille. Et que l'on découvre, nous, au fil du livre. Merci beaucoup, Geneviève Sanger. Merci à vous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.